de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris par décret du 8 novembre 2018 et installé par écrit le 16 novembre 2018. Je désigne Mme Ziantara et M. Grignon Dumoulin afin d'introduire dans la grande chambre le magistrat installé. Nous allons procéder selon les réquisitions de M. le procureur général. Je prie Mme Ziantara, M. l'avocat général Grignon Dumoulin de bien vouloir se rendre en chambre du conseil et d'introduire M. Nagbar qui n'est pas encore installé. Madame le directeur de greffe, veuillez donner lecture du décret de nomination du nouvel avocat général chargé des fonctions de procureur. Général près la cour de Cayenne. Par décret du président de la République en date du 4 janvier 2019, vu l'avis du conseil supérieur de la magistrature, lors de sa séance du 11 décembre 2018, M. Francis Nagbar, avocat général près la cour d'appel de Rennes, est nommé avocat général à la cour de cassation pour exercer les fonctions de procureur général après la cour d'appel de Cayenne. La cour donne acte à M. le procureur général de ses réquisitions et à Mme le directeur de greffe de la lecture du décret de nomination. Elle ordonne la transcription de ce décret sur le registre des délibérations. Elle déclare M. Nagbar installé dans ses fonctions d'avocat général et elle dit que du tout il sera dressé procès-verbal. La cour vous invite, mesdames et messieurs les conseillers et avocats généraux, à bien vouloir occuper les sièges qui vous ont été réservés. Ainsi donc, l'installation et les présentations étant faites, il me revient au nom de la cour d'adresser nos voeux de réussite d'abord à M. Francis Nagbar, après 36 ans de carrière, qui vous ont conduit notamment à exercer les fonctions de procureur de la République et d'avocat général de cour d'appel. Vous êtes nommé pour exercer en la même qualité d'avocat général, mais cette fois à la cour de cassation, les fonctions de procureur général près la cour d'appel de Cayenne. Tous les voeux de la cour vous accompagnent pour votre nouvelle mission. M. Christophe Strodeau, votre carrière accomplie au siège a débuté il y a 29 ans, précisément au tribunal de grande instance de Cayenne, comme juge d'instruction. Vous avez passé 13 ans dans diverses fonctions du premier degré de juridiction, avant d'être vice-président placé pendant 5 ans. Vous êtes nommé conseiller de cour d'appel en 2007, puis vous devenez président de chambre en 2015. Cette riche expérience vous sera très utile pour exercer les fonctions de premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, pour lesquelles la cour, dont vous devenez l'un des conseillers par la même occasion, vous adressent également tous ces voeux de réussite. Mme Chantal Monard Ferreira, vous êtes entrée il y a 31 ans dans la magistrature. Après 13 ans accomplis au siège, au premier degré et en cours d'appel, dans les ressorts des cours de Chambéry et de Grenoble, vous êtes nommé président de tribunal à partir de 2011, d'abord au Puy-en-Velay, puis à Perpignan. Vous retrouvez la cour d'appel de Chambéry, cette fois comme premier président. Vous devenez de la sorte, vous aussi, conseiller à la cour de cassation, qui est heureuse de vous accueillir parmi ses membres. M. Marc Simamonti, magistrat du parquet depuis 33 ans, en dernier lieu procureur de la République à Toulon, puis à Lyon, vous avez été aussi président de la Conférence des procureurs de la République et auteur d'un rapport dont on peut dire qu'il a joué un rôle d'alerte sur la situation du ministère public. Vous avez été également un membre remarqué du Conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature. Vous devenez membre, cette fois, du parquet général de notre cours. En prenant la direction du parquet général de Versailles, vous êtes bienvenus avec toute notre sympathie. M. Rémi Eds, vous avez exercé au cours de votre carrière, débuté en 1989, de nombreuses fonctions, au siège et au parquet, mais aussi en détachement auprès d'administrations nombreuses. C'est ainsi que vous avez été notamment directeur de la sécurité et de la circulation routière au ministère des Transports, directeur de l'administration générale et de l'équipement et des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice. Vous avez exercé aussi les fonctions très variées de procureur de la République à Saint-Malo-et-Messe, de président de tribunal de grande instance à Bobigny et de premier président de cour d'appel à Colmar. Un parcours aussi riche. Vous disposez à la haute responsabilité de procureur de la République à Paris qui fait également de vous un avocat général de notre cours. En son nom, je suis heureux de vous y accueillir. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Premier président, je voudrais tout d'abord saluer les premiers présidents nouvellement installés, monsieur Christophe Srodot, premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, ainsi que madame Chantal Monard-Ferrera, première présidente de la cour d'appel de Chambéry. Et je m'associe naturellement et très chaleureusement à tous les voeux de réussite que vous venez de formuler à leur égard. Je salue également la nomination de monsieur Rémi Hetz dans les fonctions d'avocat général près notre cours pour exercer les prestigieuses fonctions de procureur de la République de Paris. Monsieur le procureur de la République, votre pleine réussite dans l'ensemble des hautes fonctions que vous avez exercées jusque-là, que ce soit en qualité de chef de juridiction, au siège comme au parquet, du premier comme du second degré, en détachement ou en qualité de directeur d'administration centrale, sont autant, je crois, de gages de succès dans vos nouvelles et stratégiques responsabilités. Je sais d'expérience l'ampleur et l'intensité de la tâche qui vous attend à la tête de ce parquet hors normes, mais je sais aussi que vous possédez tous les enjeux, tous les atouts, pour réussir pleinement dans ces nouvelles fonctions. Vous êtes à la tête d'une équipe qui a démontré ces dernières années toute sa compétence, son engagement, sa force et son excellence. Je vous souhaite donc de prendre à la direction de ce parquet autant de plaisir et de satisfaction que j'en ai eu à le diriger pendant ces sept dernières années. Permettez-moi ensuite de saluer monsieur Maxima Monti, nommé donc dans les fonctions d'avocat général à la Cour de cassation pour exercer en qualité de procureur général près de la Cour d'appel de Versailles. Monsieur le procureur général, tous ici connaissent vos qualités professionnelles, votre engagement total au service du parquet et du ministère public. Tous ceux qui vous connaissent et ont travaillé avec vous savent vos qualités à la fois de grands juristes, de monordome charismatique, de fins stratèges de l'exercice de l'action publique et aussi d'ardents défenseurs du ministère public. Je vous souhaite un plein épanouissement dans cette nouvelle dimension du ministère public que vous n'aviez pas jusque-là directement appréhendée, qui est le parquet général. Comme vous l'avez rappelé récemment dans votre discours d'installation à Versailles, outre votre mission d'administration régionale en partenariat avec le Premier Président, vous jouerez un rôle dynamique et déterminant en matière de coordination régionale de la politique pénale et d'animation des parquets de votre ressort. Il vous appartient en effet de fédérer l'action de vos parquets en les assistant dans la conduite d'une action publique préventive irrépressive, cohérente, lisible et adaptée aux problématiques du ressort territorial. Votre rôle en matière d'évaluation des politiques pénales et de l'action des parquets sera également primordial. Il est, je crois, le gage de la pérennité de la politique pénale suivie au sein de la Cour d'appel que vous allez diriger. Enfin, je félicite également M. Najbar, procureur général près de la Cour d'appel de Cayenne, qui prend la tête d'une Cour d'appel dont les spécificités sont nombreuses et les défis à relever particulièrement importants. Votre parcours, M. le procureur général, est riche et diversifié. Vous avez commencé votre carrière au siège pour la poursuivre au parquet. Vous devrez relever un défi majeur au regard du contexte économique, politique et social du département de la Guyane et du très haut niveau de violence et de délinquance de ce département. Nul doute que vous saurez impulser et animer la politique pénale au sein de la Cour et garantir aussi la prise en compte et le respect des spécificités de l'institution judiciaire dans l'ensemble des politiques publiques auxquelles elle participe, car la politique pénale n'est pas une politique publique comme les autres. Vos différentes expériences en détachement, notamment auprès du ministère des Affaires étrangères, plus précisément au Togo, en qualité de chef du projet d'appui au renforcement de l'état de droit et à la promotion des droits de l'homme, ainsi que vos expériences en qualité de procureur de la République à deux reprises et au sein de ressorts avec des spécificités socio-économiques et judiciaires différentes, Charleville-Mézières puis Le Havre, comme au sein de cours d'appel en qualité de substitut général à Chambéry puis d'avocat général à Rennes, vous permettront sans nul doute et sans difficulté d'appréhender le fonctionnement d'une cour dont les particularités dépassent les problématiques rencontrées en métropole et s'ancrent dans un contexte géographique très spécifique. Je vous souhaite en cela une pleine réussite dans vos fonctions. A tous, j'adresse mes plus vives félicitations, vous qui avez déjà pris ou allé prendre vos fonctions de Premier Président et le Procureur général et le Procureur de la République de Paris. La tâche qui est la vôtre, vous le savez, est difficile. Les exigences sont nombreuses, les fronts multiples, les moyens budgétaires hélas contraints, mais j'en suis sûr votre expérience acquise dans vos précédentes fonctions de chef de juridiction vous permettront de mener à bien l'administration de vos parquets et parquets généraux. Bien, nous allons maintenant procéder à l'installation ou présentation de quatre conseillers référendaires, trois avocats généraux référendaires et un auditeur. Monsieur le Procureur général, vous avez de nouveau la parole. Merci Monsieur le Premier Président. Nous avons l'honneur de soumettre à la Cour le décret du 10 décembre 2018 nommant conseillers référendaires à la Cour de cassation Madame Sonia Lyon, vice-présidente au tribunal de Grand Incense de Paris, Monsieur Xavier Serrier, premier substitut à l'administration centrale du ministère de la Justice, Monsieur Olivier Violo, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de Grand Incense de Poitiers, et Madame Karine Dudy, juge au tribunal de Grand Incense de Laval. Nous requérons qu'il plaise à la Cour de bien vouloir procéder à l'installation de ses magistrats. Nous requérons en outre que soit présenté à la Cour Madame Annabelle Philippe, vice-procureure de la République près du tribunal de Grand Incense de Paris, nommée avocat général référendaire à la Cour de cassation par décret du 30 octobre 2018 et installée par écrit le 13 novembre 2018, Madame Adèle Haïd, Camille Weber, Barry Delonchon, premier substitut à l'administration centrale du ministère de la Justice, nommée avocat général référendaire à la Cour de cassation par décret du 17 décembre 2018 et installée par écrit le 8 janvier 2019, Madame Aude Abderaldène, premier vice-procureure de la République près du tribunal de Grand Incense de Paris, nommée avocat général référendaire à la Cour de cassation par décret du 17 décembre 2018 et installée par écrit le 8 janvier 2019, et Madame Stéphanie Vaché, juge au tribunal de Grande Incense de Paris, nommée auditrice du 1er grade à la Cour de cassation par décret du 3 décembre 2018 et installée par écrit le 8 janvier 2019. Il va donc être procédé selon les réquisitions de M. le procureur général. Je prie, Mesdames les conseillers référendaires Vigneras et Fédo Thierry de bien vouloir se rendre en Chambre du Conseil afin d'introduire les magistrats qui ne sont pas encore installés. de la Cour de cassation Madame le directeur de grève, veuillez donner lecture du décret de nomination des magistrats qui ne sont pas encore installés. Par décret du président de la République, en date du 10 décembre 2018, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, lors de sa séance du 15 novembre 2018, sont nommés conseillers référendaires à la Cour de cassation, Madame Sonia Lyon, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, Monsieur Xavier Serrier, premier substitut à l'administration centrale du ministère de la Justice, Monsieur Olivier Violo, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Poitiers, et Madame Karine Dudy, juge au tribunal de grande instance de Laval. Merci. La Cour donne acte à M. le procureur général de ses réquisitions, à Madame le directeur de grève de la lecture du décret de nomination, dont elle ordonne la transcription sur le registre des délibérations de la Cour. Elle déclare les magistrats nouvellement nommés installés dans leur fonction et dit que du tout, il sera dressé procès-verbal. La Cour vous invite à occuper les sièges qui vous sont réservés, mes chers collègues. Bienvenue donc désormais à la Cour, à Madame Sonia Lyon. Votre carrière a débuté il y a un peu plus de 15 ans au tribunal de grande instance de Bobigny, où vous avez occupé les fonctions de substitut du procureur de la République, notamment à la section économique et financière. En 2006, vous êtes détaché au bureau de l'entraide pénale internationale de la Direction des affaires criminelles et des grâces. En 2011, vous êtes placé auprès du premier président de la Cour de Paris, avant d'être nommé en 2013, au tribunal de Paris où vous présidez depuis plus de deux ans une chambre commerciale. Vous êtes donc affecté à la chambre commerciale de notre Cour, qui bénéficiera ainsi des compétences que vous avez acquises. Monsieur Xavier Serrier, vous êtes également devenu magistrat il y a un peu plus de 15 ans, comme juge d'instruction avant d'être juge des enfants. Vous poursuivez votre carrière comme chargé de mission auprès du président du tribunal de grande instance de Paris en 2010, puis du premier président de la Cour d'appel de Paris en 2014. En 2016, vous êtes nommé adjoint au sous-directeur des ressources humaines de la magistrature, ce qui fait de vous un spécialiste du statut des magistrats. Ce parcours déjà très riche sera particulièrement utile à la première chambre civile de notre Cour, où vous êtes affecté. Monsieur Olivier Violo, magistrat pénaliste, vous avez débuté votre carrière en 2006 au parquet, avant d'être nommé en 2010 juge d'instruction au tribunal de grande instance du Mans, puis en 2014 vice-président chargé de l'instruction au tribunal de Poitiers. Ce parcours vous prédispose à rejoindre la chambre criminelle, qui sera heureuse de vous accueillir. Enfin, madame Karine Dudy, juge placée à partir de 2010 auprès du premier président de la Cour d'appel d'Angers, vous avez été nommée en 2012 au tribunal de grande instance de Laval, où vous avez assuré notamment la présidence du tribunal des affaires de sécurité sociale, tout en participant au groupe de travail sur la réforme des pôles sociaux pilotés par la direction des services judiciaires du ministère. C'est donc logiquement que vous êtes affecté à la deuxième chambre civile, qui pourra bénéficier de votre expérience dans ce domaine particulier de ses attributions. Je voudrais par ailleurs saluer l'arrivée au parquet général en tant qu'avocat généraux référendaire de mesdames Annabelle Philippe, Adélaïde, Barry Delonchamp, Aude Abderaldène, que M. le procureur général accueillera plus longuement. Bienvenue également à l'auditrice qui vient renforcer les équipes du service de documentation des études et du rapport qui sont très impliquées, notamment dans les actuels projets d'évolution de la Cour. Mme Stéphanie Vaché, vous avez exercé au tribunal d'instance d'Arras puis de Paris depuis votre entrée dans la magistrature en 2011. Vous avez déjà pris vos fonctions d'auditeur que vous exercez au bureau des publications du service de documentation des études et du rapport où vous allez donc vous investir dans ce domaine essentiel de la communication de la Cour. Bonne chance à vous aussi dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. M. le procureur général, vous avez la parole. Merci M. le Premier Président. Le parquet général a lui aussi le plaisir de saluer la nomination en qualité de conseiller référendaire de Mme Sonia Lyon, M. Xavier Serrier, M. Olivier Violo et Mme Karine Dudy. Pour connaître plus personnellement certains d'entre vous, je mesure à quel point la Cour de cassation a la chance de pouvoir compter dans ses rangs des magistrats de votre qualité. Comme vous le savez, à l'instar de l'avocat général référendaire, le conseiller référendaire à la Cour n'est pas un magistrat seul, isolé dans son travail et dans l'examen des pourvois qui lui sont soumis. La diversité des connaissances, la confrontation des points de vue sont autant d'enrichissement pour les uns et pour les autres, magistrats du siège comme du parquet. Je ne peux donc que vous inviter, dans le respect des attributions de chacun, à développer cette culture fructueuse de l'échange qui symbolise une communauté d'appartenance à une même Cour. J'ai également le plaisir de présenter aujourd'hui à la Cour trois avocats générales référendaires, dont deux vont exercer les délicates missions de Mépolé quotidiennement, en qualité de chargée de mission au sein du cabinet, aux côtés d'Audrey Prodom, secrétaire générale, et d'Alphine Legault-Hérel, également chargée de mission pour les affaires civiles. Là encore, pour toutes les trois, ce sont des retrouvailles et la séparation n'aura duré que très peu de temps pour deux d'entre elles. Annabelle Philippe, d'abord, vous êtes présentée ce jour officiellement à la Cour, mais avez été installée par écrit depuis le 13 novembre dernier. Vous avez, pendant ces trois mois, découvert le fonctionnement d'une juridiction très différente de ce que vous aviez jusqu'alors connue. Je vous remercie d'avoir accepté de me suivre dans cette nouvelle aventure. Ce n'est pas la première fois, puisqu'après avoir travaillé ensemble à Bobigny, vous avez accepté de rejoindre le cabinet de la garde des Sceaux en 2010, après une expérience à la direction des affaires criminelles et des grâces, et un détachement au ministère de l'Intérieur, en qualité de chef du Bureau des questions pénales, à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Puis vous avez ensuite dirigé la prestigieuse et sensible section de la presse du parquet de Paris. Vous avez occupé ces fonctions pendant six ans, avec un engagement, une indépendance d'esprit et une compétence qui ont fait l'unanimité. Mais je sais que vous trouverez ici, à la Cour de Cassation, une source de pleine satisfaction et d'épanouissement professionnel et intellectuel renouvelé. Adélaïde Barry-Delonchon, qui rejoint également mon cabinet en qualité de chargé de mission, vous êtes également présenté ce jour, puisque installé par écrit en début de ce mois. Je sais que depuis trois semaines, l'activité intense à laquelle, dans cette période de voeux et d'audience solennelle, vous a immédiatement pleinement occupé, étant particulièrement en charge des colloques, des discours, des experts et des relations internationales. La richesse de votre parcours depuis votre entrée dans la magistrature, étant rappelé qu'il s'agit d'une deuxième carrière, puisque normalienne et agrégée d'anglais, vous avez embrassé la magistrature au bénéfice du second concours, est pour moi un gage d'ouverture d'esprit indispensable dans nos fonctions. En effet, après avoir commencé votre carrière au parquet de Bobigny pendant quatre ans, vous avez choisi par la suite d'exercer au siège, d'abord en qualité de juge d'instance au 12e arrondissement de Paris, puis juge au tribunal de grande instance de Paris, avant de rejoindre la direction des affaires qu'il m'a les dégrâces en septembre 2016. Vos compétences sont unanimement reconnues et je me réjouis de vous avoir à mes côtés. Odab Der Alden, vous êtes également présenté ce jour, mais installé vous aussi depuis le début du mois. Vous rejoignez donc la première chambre civile en qualité d'avocat de général référendaire. Là encore, votre parcours est marqué par la richesse et la diversité d'un exercice professionnel, réalisé en juridiction, au siège comme au parquet, mais également en détachement au Conseil d'État en qualité de maître des requêtes, en cabinet ministériel et en administration centrale. Vous avez occupé pendant trois ans les fonctions de sous-directrice du droit économique. Arrivé ensuite au parquet de Paris, vous avez dirigé depuis 2014, donc pendant plus de quatre ans, la section civile du parquet. Vos compétences reconnues de tous et vos connaissances juridiques extrêmement pointues vous permettront, j'en suis sûr, de prendre sans difficulté vos marques au sein de cette Cour. Mesdames et mesdames les avocates générales référendaires, à ce moment solennel de votre présentation à la Cour, très rapidement, je vous dirais que je sais que l'exercice de ces nouvelles fonctions marquera une rupture professionnelle certaine avec vos repères connus. La raison en est simple, dans ce parquet général qui n'en est pas un, la seule hiérarchie qui s'imposera à vous, comme à vos collègues du siège et celles de la loi, et de son application pour le bien commun. Votre indépendance est et sera donc totale, votre responsabilité immense, ce qui fait que votre fonction est tout autant unique qu'indispensable au rayonnement de notre institution. Vos avis destinés à éclairer la Cour seront rendus selon votre seule conscience et dans le cadre d'une totale liberté. C'est dans ce sens, et j'y suis très attaché, que doit se déployer l'extrême richesse acquise lors de vos carrières. A toutes les trois, je vous souhaite donc la bienvenue et vous réitère au nom de tous les collègues du parquet général mes très vives félicitations. Enfin qu'il me soit permis très vite, M. le Premier Président, de saluer l'arrivée, lui, janvier dernier, comme auditrice à la Cour de cassation, de Mme Stéphanie Vachet, juge au tribunal de l'Unissance de Paris, et je m'associe bien naturellement à vos propos, M. le Premier Président, et adresse donc à notre nouvel collègue mes très sincères félicitations et vœux de réussite. Enfin, nous allons présenter à la Cour la nouvelle directrice de son greffe. M. le procureur général, vous avez la parole. Excusez-moi, M. le Premier Président, un instant de distraction. Nous requérons donc, M. le Premier Président, qu'il pèse à la Cour de bien vouloir que lui soit présenté Mme Annie Rialo, directeur des services de greffe judiciaire à la Cour d'appel de Rennes, nommée directeur fonctionnel des services de greffe judiciaire à la Cour de cassation, par arrêté du 23 novembre 2018, et qui sera installé par écrit le 5 février prochain. La Cour donne acte à M. le procureur général de ses réquisitions et vous invite, Mme le directeur de greffe, à rejoindre le siège qui vous sera réservé. Mme Annie Rialo, votre carrière a débuté en 1985 dans les fonctions de greffier au tribunal de grande instance de Laval puis de Saint-Nazaire. Après avoir été reçue au concours de greffier en chef en 1993, vous êtes nommée au tribunal de grande instance de Versailles puis regagnée en 1996 le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, cette fois la direction de son greffe. En 2003, vous êtes nommée directrice déléguée à l'administration régionale des services judiciaires à la Cour d'appel de Limoges où vous pilotez le service administratif régional des juridictions du Limousin. En 2012, vous êtes confiée la direction du greffe de la Cour d'appel de Rennes. Vous avez été nommée à la Cour de cassation le 23 novembre dernier pour diriger son greffe. Le greffe de la Cour, c'est-à-dire 251 agents et 5 juristes assistants auxquels s'ajoutent 15 agents du greffe mis à la disposition du Conseil supérieur de la magistrature. L'association des efforts de l'ensemble de ces personnels permet la création continue de ce produit d'excellence qu'est l'arrêt de la Cour de cassation. Tous, chacun à sa place, tiennent un rôle spécifique dans la chaîne de production, mais un rôle indispensable. sans lequel les autres rôles, mais d'abord celui des magistrats, se trouveraient entravés. Vous allez exercer une responsabilité de coordination et d'animation essentielle dans cette chaîne, Madame le Directeur. Fonction difficile et exigeante que, nous le savons, vous saurez exercer avec la rigueur le professionnalisme et l'humanité qu'elle exige, comme m'a su si bien le faire avant vous, Madame Claire Marcadeux, à qui, après vous avoir adressé tous les voeux de succès de la Cour, Madame le Directeur, je souhaite rendre un hommage particulièrement appuyé pour ses plus de trente années de dévouement au service de la Cour. Après avoir commencé son parcours professionnel aux tribunaux de grandes instances de Bobigny, puis de Nanterre, Madame Marcadeux avait été nommée à la Cour de cassation en 1985. Elle y a effectué une carrière exemplaire, débutée pendant quelques mois au service de documentation et d'études, puis poursuivie à la direction du secrétariat de la première présidence. Elle a rejoint le grève de la Chambre sociale en 1992, avant de devenir en 2003 chef du service du grève des arrêts, puis en 2006 du grève des pourvois. En 2015, il lui a été confié la direction du grève de la Cour. Sa loyauté, son sens de l'organisation, sa constante disponibilité et ses compétences jamais prises en défaut justifiaient la totale confiance dont elle jouissait ici de la part de l'ensemble des personnels et de la hiérarchie. Sa gentillesse naturelle, sa générosité à toute épreuve et son humanité communicative font que l'évocation de son souvenir est réellement en ce moment source d'émotion pour tous. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Madame la directrice du grève de la Cour de cassation, je me réjouis et avec moi l'ensemble du parquet général de votre arrivée à la tête de ce grève prestigieux dans la place centrale dans notre institution contribue grandement à son efficacité et à son rayonnement. Je forme à cet instant pour vous, Madame la directrice, tous mes voeux de pleine et entière réussite dans vos nouvelles fonctions et souhaite vous assurer de tout le concours et de tout le soutien de tous les membres du parquet général. Je n'ai pas d'autres réquisitions, Monsieur le Premier président. Merci, Monsieur le procureur général. L'audience solennelle va donc être levée. Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à bien vouloir rejoindre l'atrium situé à l'arrière de la Grand Chambre afin que nous puissions faire plus amplement connaissance avec les nouveaux membres de la Cour. L'audience est levée. à l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière.